Bienvenue pour ce premier épisode de l'année de mon Let's Play Victoria 2 avec le Japon. Cette guerre un peu particulière contre l'Angleterre, particulière dans le sens où j'ai pas encore eu affaire à l'Angleterre. J'ai eu affaire à tous ses alliés, mais pas à l'Angleterre en elle-même. Et je crois que j'en aurais pas à faire, puisqu'on approche doucement de la paix. Il me manque encore 8 points de victoire. J'ai réussi à conquérir la moitié de l'Inde. Tout se passe bien pour l'instant. J'ai eu quelques victoires. Pas eu de grosse bataille forcément, puisque j'ai pas réussi à trouver les Anglais. Mais vraiment, aucun problème dans cette guerre. Parfait. L'occupation de l'Australie est quasiment finie. Enfin bon. J'en ai fait plus de la moitié, 60% on va dire. Ok, ça c'est des points de victoire intéressants à prendre. Là, il n'y avait vraiment pas beaucoup, il y avait 0,1. 0,3, ça me mène à 25%. Bon, j'y suis presque. Allez, donc ça c'est à nous. Ça c'est pas encore tout à fait à nous. Je vais rester à l'écart de cette armée de 43 000 hommes. Ça ne m'intéresse pas trop de m'y frotter. Alors, je vais faire efficacité fiscale maintenant. Le 5% de revenu, ça m'aidera pas mal. Ça me permettra surtout de baisser mes impôts. Je vais faire un petit tour en Australie, je pense. Alors, il faut que je relance des navires. J'ai perdu... Les anglais sont... Les sud-africains sont de nouveau là. J'ai perdu 2 navires de transport. Je vais vite m'en refaire. Je vais faire les nouveaux, bien sûr. Transport à vapeur. Voilà, 2, ça suffira pour l'instant. Tiens, j'ai encore une armée à détruire là. Voilà, 1,2 en plus. Ça met à 26. Ah, ça, c'est pas à moi, ça. Là, c'est bon. Là, je vais juste m'occuper de ces rebelles. Là, c'est pas bon, là. Si, c'est bon. Ok, il faut que je m'occupe... du Danemark, là. Ça va être vite fait. Je vais carrément m'arrêter ici. On aura, je pense, un malus défensif. Mais bon, c'est pas grave, on a 30 000 hommes. Quoi, c'est pas des alliés de l'un ? Ah, je suis pas en guerre contre eux. D'accord. Je vais aller là. Ok, donc, il y a un point de plus de gagné. C'est toujours bon à prendre. On est à 30. Pour l'instant, ils n'acceptent pas. J'espère qu'il ne va pas leur falloir 40 ou 50, comme ça arrive. Souvent, même après avoir dépassé le petit trait, ils n'offrent pas la paix. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois. Vite fait, je regarde, Shikoku, j'ai beaucoup de chômeurs. Je vais améliorer toutes mes usines. Oui, elles sont toutes en bénéfice, donc autant y aller. Il est en train de reprendre des provinces, là-bas. Accident de bataille. Est-il juste, demandage au gouvernement, qu'un homme avec une vie dure et honnête, labeur d'air à lui, lui soit laissé sans aide ou assistance seulement à cause des capriches du destin ? Pension dérisoire. Je vais prendre ça. Perte de 1 en militantisme, mais 20% de plus favorable à pension dérisoire. J'ai les réformes sociales, donc il faudra que j'en prenne, donc ça ne me dérange pas trop. Là, j'arrive au bout, j'ai plus rien à conquérir. Je vais aller en bas, mais c'est pas ça qui va me faire des points de victoire, ça commence à m'inquiéter un peu. J'espère qu'ils vont me demander la paix assez rapidement. Je suis qu'à 30, là. Où on en est pour la prise de... On n'aura pas de bonus, même si on prend l'Australie, à mon avis. Là, c'est bon. J'ai encore 2 ou 3 provinces à prendre. Là, c'est bon aussi. Là, on a maté les révoltes. Je vais sortir du territoire, ça me fera moins d'attrition. Ah, mais voilà, là, il y a des points de victoire à prendre. Une armée portugaise, c'est ça ? Ouais. Là, il y a beaucoup de points de victoire à prendre. Au moins 3, je dirais. Ah non, 1,4 seulement. Ah, il y a 32. Ils n'acceptent toujours pas. Ils n'acceptent toujours pas. Alors, je me demande combien ils vont vouloir. Quoi ? Je suis en guerre contre la Chine. Ah non, j'ai la Bavière. Mais qu'est-ce que fout la Bavière ici ? Les Chinois ont perdu tous ces territoires. Je crois que c'est un peu une période difficile pour la Chine. Moi, en tout cas, je vais me faire une armée de Bavière. Si tombe bien, ça me fera des points de victoire. Il y a 27 000 hommes. Là, il y a au moins 4 points de victoire à se faire. Je ne vais pas hésiter. Déjà, un le fait. Allez, 65 000 hommes. Je n'ai peut-être pas une armée exceptionnelle, technologiquement. Mais il n'empêche que 65 contre 27, c'est ça. Je pense que ce sera suffisant. Voilà. Et là, ça va me rapporter 3 ou 4 points, j'espère. 4 points. Alors, violence civile, je prends de moins 5% de population, tant pis. Perte de haine, militantisme. Et là, il y a une armée de Bavière. 33% Il n'accepte toujours pas. Ah, une armée belge, maintenant. Oh, Bavière. Dis donc, ça arrive de partout, là. Ça fait plutôt mon affaire. J'ai beaucoup d'argent, là. Il va falloir que je baisse un peu mes impôts. On est en pleine guerre. Ça fait plaisir de pouvoir baisser ses impôts pendant la guerre. Allez, 65 000 hommes contre 20 000 Bavarois. En même temps, j'ai beaucoup de points à dépenser. Je suis en guerre contre beaucoup de gens aussi, remarque. Ah, la Bavière a bougé au dernier moment. Pas grave, on va aller poursuivre. Là, je pense qu'on va se refaire au moins 5 ou 6 points de victoire. Tout ça pour libérer une nation. J'espère que ça marchera, ce que je veux faire. Et qu'après, je pourrai leur faire la guerre. Parce que sinon, je me serais donné beaucoup de mal pour rien. Bon, 1,4 pour l'instant, mais c'est pas fini. Merde, Port Arthur. C'est aux mains des Russes. Ils ne donneront pas l'accès. Tant pis. Les troupes de Bavière sont sauvées pour l'instant. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va encore booster mes revenus. Alors, je vais continuer maintenant sur l'industrie. Avec la production minière et agricole. Je vais pouvoir baisser mes impôts, cette fois de façon sérieuse. Je vais même aller à 60 pour l'instant. Franchement, je ne comprends pas ce chiffre. Puisqu'on a atteint les 30, même dépassé largement. Tiens, là, j'ai quelques points à me faire. Est-ce qu'ils seraient revenus ? Ah, formidable, ils sont revenus. Tiens, d'ailleurs, il y a même l'Autriche qui a débarqué. On va continuer, doucement. Là, c'est presque fini. Ça m'inquiète un peu. J'ai plus de points de victoire à gagner bientôt en Inde. Je n'ai plus de troupes nulle part. Si, j'en ai deux là. Une qui va aller là, une qui va les empêcher de reprendre notre territoire. Ah, voilà la bavière. Je me disais bien qu'elle ne reviendrait pas à l'assaut. Ok, 0,8 de plus. Pourquoi pas. 1,8 de plus. Ça, ça va nous rapporter. Et voilà, c'est fini. L'Australie est libérée, j'accepte. Parfait. Donc, voilà, l'Australie est en pays indépendant. Par contre, dans ma sphère, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas qu'ils soient dans ma sphère, moi. Pour l'instant, je vais les laisser. Et après, quand le moment sera venu de leur déclarer la guerre, je les retirerai de cette sphère. Ok, donc, guerre rapide. On a pas mal de petits trucs à faire. Eux, je vais les mettre à Borneo. Il va falloir que je réfléchisse à la suite. À donner. Peut-être encore une guerre contre la Chine. Très honnêtement, j'ai vu qu'ils avaient perdu un gros morceau contre la Russie. Ça ne m'arrange pas. Je préférerais avoir... Je préférerais avoir un Japon puissant. Alors, je vais faire des bases navales un peu partout. Là, je crois que j'ai déjà fait. Ici, j'ai ce qu'il faut comme argent. Il n'y a pas de soucis. Ici, c'est en cours. Ce qu'il faudrait, c'est que je me mette en mode recrutement. Voilà. Pour savoir où sont mes bases. Ici. Je vais en faire une ici. J'en ai déjà une, mais elle est niveau 2. Ouais, c'est bon. Je crois que j'en ai fait une en Manchurie. Je ne suis pas sûr. Si elle est là. J'en ai peut-être pas fait... Dans mes îles du Pacifique. Si, j'en ai une. Je vais la faire niveau 2. Ah ouais, je vais en faire une. Là, c'est bon. J'en ai tellement partout. C'est quoi, ça ? Fidji, je vais en faire une. Ok, ben voilà. Un peu ruiné. En tout cas, revenu beaucoup plus bas dans mes finances. Donc, c'est parfait. Je vais repasser dans ce mode-là. Je vais bientôt avoir une base de Femi. Celle de Kagoshima. Elle sera de niveau 3. Ce qui devrait me permettre de faire des nouveaux navires, d'ailleurs. C'est une imprimerie clandestine. Je vais la soutenir. Ça sera 50% de plus à approuver partie harcelée. Ça ne me dérange pas, comme je l'ai souvent dit. Je surveille ma base navale ici, de Kagoshima. Ce sera... Membre du comité international olympique. Ah, bien sûr, je prends. Pour le prestige, principalement. Ok, donc c'est ma première base navale niveau 3 de Femi. Et j'imagine... Voilà, ça me donne accès aux nouveaux navires. Je ne vais peut-être pas en faire. Je ne sais pas. Curacé, peut-être. J'attends d'avoir les derniers, en fait. Bateau à vapeur. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en fais pas. Je n'ai pas besoin. Alors, il faut que j'améliore mes relations un peu avec tout le monde, j'avoue. Ok, je suis toujours en bénéfice. Mes armées ont 33 000 hommes. Sauf celle-là, qui n'a pas assez d'hommes pour... Bon, je suis limite à 997 personnes. C'est à peu près bon. Ici, 33 000 hommes, 33 000 hommes. C'est bon. Ok, tout le monde est rentré, là. Ah non, voilà. J'ai oublié quelques armées. Ici, la France, c'est mes alliés. Ici, c'est bon. Et là, je vais ramener mes 66 000 hommes. Alors, la question, c'est... À quel moment va-t-on pouvoir faire la guerre dans 5 ans ? Pff, ça va être un peu long, hein. C'est pas grave, on va attendre. Alors, un petit bilan. Là, il manque des vêtements. Il y a toujours de l'alcool. Qu'est-ce que c'est, cette histoire d'alcool ? Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec l'alcool ? Je vais améliorer mes usines, hein. J'ai pas trop le choix. J'en ai pourtant pas mal, déjà. Vêtements aussi, j'ai des problèmes. Ah, j'ai que des vêtements de luxe. J'ai pas de vêtements... J'ai pas de vêtements de base. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour des vêtements de base ? Il me faut du tissu comme ça. Je vais chercher, j'en ai peut-être. Ah non, ça s'est produit dans une usine, je suis con. Merde. Il me faut un territoire et je peux faire des usines. Voilà. Le tissu comme ça, ça doit être produit dans une usine, ça. Ouais, fabrique de tissu. Il me faut du coton. Et des teintures, hein. Les teintures, j'en produis. J'en produis ici, a priori. Ouais. Et du coton... Il me semble que j'en produis du coton. Ouais, là, par exemple. Je peux pas faire d'usine ici. C'est un état colonial. Merde, j'aime bien faire mon usine dans un endroit où je peux produire directement la ressource. Malheureusement, je crois que je ne produis nulle part du coton. Non. Ça, ça va être problématique. Bon, bah, c'est pas grave. Teinture, c'est pareil. Je vais en faire que ici. Et là, c'est des territoires... Tiens, ce que je vais faire, je vais faire de l'administration ici. Je vais arrêter de faire des employés. Là, je vais arrêter de faire des bureaucrates, puisque je vais pouvoir trans... Ça, c'est bon, ils sont à 100%. C'est où, déjà ? C'est là. Là, normalement, je peux faire des bureaucrates. Il y a des japonais, donc là où il y a des japonais, je peux faire des bureaucrates. Ça, il n'y a pas de japonais. Là, il y a des japonais. Ouais. Bureaucrates. Et là, normalement, ça va augmenter mon nombre de bureaucrates. Et au bout d'un certain temps, je pourrai les intégrer dans mon pays et faire des usines dans ces provinces. J'ai pas résolu mon problème de... D'usines de coton... Enfin, d'usines de vêtements. C'est pas grave, j'aurai pas d'usines de vêtements pour l'instant. Alors, j'ai pas réfléchi où j'allais faire ma prochaine guerre. Peut-être ici. C'est quoi comme pays, ça ? Ah, c'est l'Espagne. Ça, c'est l'Espagne aussi. Ça, c'est qui ? Pays-Bas. Ça, c'est l'Angleterre. Je peux pas refaire la guerre à l'Angleterre. Ça me paraît difficile. Je pourrais faire la guerre à un de ces petits pays, là, en finir avec tout cela. Est-ce que je peux prendre le... Le Cambodge directement ? Je sais pas. Etablir un protectorat, c'est bon, ça. Je me rappelle plus. Annexer un pays non-civilisé en obligeant à devenir l'un de nos protectorats. Il me semble que oui. Ça va me coûter cher. Mais je dois pouvoir conquérir le pays en entier. Ah, ils sont dans la sphère anglaise, malheureusement. On a vu ce que va aller en Angleterre, d'un autre côté. Je crois que je vais faire ça. D'abord, je ramène mes navires, du coup, je les ramène ici. Je suis à 15,75 d'infamie, donc c'est plutôt pas mal. Je pourrais assez rapidement refaire la guerre. Je crois que je vais finir la conquête du Siam, tout simplement. Et après, ce sera le tour de l'Australie. J'ai beaucoup de base navale en cours, comme ça, ça va augmenter mes points coloniaux. C'est pas mal. J'ai énormément de chemin de fer en construction. Je vais faire révolution et contre-révolution pour avoir un point de cause nationale en plus. Ça me fera 6 causes nationales. J'en ai besoin pour mes bureaucrates, pour mes employés, pour mes capitalistes. Enfin voilà, j'en ai besoin 6. C'est pas assez, hein. Si je pouvais en avoir 10, j'en prendrais 10. Donc c'est important que ça remonte. Des révoltes, j'en avais pas eu de révoltes depuis longtemps. Bon, ça va être vite réglé. Ok, c'est quoi cette histoire ? Non, on va refuser. Par contre, j'aimerais bien participer à une crise du côté de l'Angleterre. Non, personne ne les a soutenus, malheureusement. Enfin, pas d'alliance avec l'Australie. Ok, donc là, les révoltes, ça va être géré, vite fait. Ok, donc là, les révoltes, ça va être géré, vite fait. J'ai une base navale qui se finit dans 126 jours. Appel d'un allié. Français conquête coloniale, valet du Rift. Oui, j'accepte, je m'en fous. Je participerai pas, mais bon. Je suis en guerre contre qui, du coup ? L'Espagne, l'Allemagne et les Ottomans. Ok, pourquoi pas. Peu importe. Donc là, j'ai pas mal de base navale en construction. Est-ce que j'ai besoin d'usines ? Un petit point sur les ouvriers au chômage. Quand on sait que j'ai autant d'ouvriers au chômage ici ? Je vais tout améliorer. Pareil ici. Pareil ici, c'est chiant tous ces chômeurs là. Je n'ai pas assez de coton, visiblement. Et je n'ai plus d'argent. C'est pour ça que je ne peux pas les améliorer. Je me disais que c'est bizarre. Je vais améliorer mes relations avec l'Angleterre à l'occasion. Bon, il va me manquer des fruits. Malheureusement, je n'en produis pas, je sais. J'ai quand même 15% de chômeurs. Ça fait beaucoup. Une fois que tout sera amélioré, ce sera déjà mieux. C'est vrai que ça fait beaucoup, 18 000 chômeurs. Je vais accélérer un peu la vitesse. Il s'est passé un truc. Il va rembourser les dettes avec le Liberia, on s'en fout. Et on est en paix. La guerre avec l'Espagne a été assez courte, il faut bien le dire. Mon allié n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'ils ont conquis, là ? C'est peut-être ici. Non. Ah, c'est ça. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont conquis. Il me semble que si. En tout cas, la France n'a pas perdu l'Alsace-Lorraine, pour l'instant. Hum, merde. Je vais prendre un point d'infamie, je m'en fous un peu. Je vais attendre de me faire une petite réserve d'argent. Par contre, là, ça commence à être pénible, ils sont nombreux. C'est quoi, ces rebelles, là ? Vietnamiens. Je vais finir par mettre plus de troupes au Vietnam, si ça continue. Je vais peut-être amener... Ah non, ça fait deux fois, c'est bon. J'ai dit que je m'en foutais de l'infamie, mais là, quand même, on peut-être pas exagérer. Deux séries comme ça. Il ne va falloir jamais être des renforts, parce que... En plus, ils ont tout de suite pris des territoires. C'est des rapides. Il n'y a pas moyen de les... Les supprimer, ces révoltes, là ? Non. Ils ne sont même pas dans la liste. Parce que là, ils ont bien... Ils ont bien abîmé mes armées, mine de rien. Ok, une cause nationale en plus. Alors, je vais améliorer... Mon industrie. Non, plutôt, ici. Efficacité technologique, matières premières, moins 1%. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, ma cause nationale. Donc, où j'en suis pour les colonies, par exemple ici. Voilà, j'ai presque assez de... De bureaucrates japonais. Je suis à 0,85, donc je vais continuer. Bon, ici, j'aurais du mal à y arriver. Ici aussi. Alors, ici, il n'y a pas besoin. Ici, il n'y a absolument pas de japonais. Merde, bon, je vais faire des employés. Ou plutôt des capitalistes, ici. Ils sont combien, les capitalistes, là ? 0, donc, comme ça. J'espère que ça va marcher. J'ai pas l'impression, hein. Je crois que le chiffre reste à 0%. Il faut que j'arrête de faire des bureaucrates pour l'instant. On reprendra ça un peu plus tard. Bon, ici, les capitalistes, ça sert à rien, visiblement. Ici, je sais pas si j'ai fait le clergé, déjà. Ouais, j'ai dû vérifier, mais pour être sûr. Ah non, j'avais pas fait, je suis pas à 2%. Là non plus. Donc, c'est parfait. Ce sera le clergé pour la science. Et, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Prochaine étape, ça devrait être la conquête du Siam. De ce qui reste du Siam, en tout cas. Il y a quand même pas mal de territoires à conquérir. Des petits territoires, des petits bouts, c'est vrai. Mais ça reste intéressant, je pense. Allez, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play Victoria 2.